L'immunodiffusion radiale, ou la technique de Monsigny, est une immunodiffusion simple, quantitative. Simple car c'est l'antigène qui va diffuser dans le support gélifié. Et quantitative signifie que la technique permet de déterminer la concentration de la substance recherchée. Dans cette technique, l'anticorps souvent de nature polyclonale est incorporé de manière uniforme dans la gélose et un volume défini d'antigènes est déposé dans un puits creusé dans le gel. Au fur et à mesure que l'antigène diffuse hors du puits, le complexe antigène-anticorps se produit jusqu'à ce que la zone d'équivalence soit atteinte. La présence d'un réseau de complexes immans se matérialise par l'apparition d'un anneau de précipitation dont le diamètre dépend de la concentration de l'antigène recherché. A noter que lorsque l'équivalence est atteinte, il n'y a plus de changement dans le diamètre de l'anneau. Pour déduire la concentration d'antigènes contenue dans l'échantillon à tester, il suffit de réaliser un étalonnage à l'aide de solutions de concentration connues du même antigène. Après diffusion totale, les diamètres des anneaux sont mesurés et une courbe d'étalonnage est établie. Les concentrations des talons sur l'axe des X par rapport au diamètre au carré sur l'axe des Y créant une courbe lisse pour s'adapter au point. La concentration de l'antigène dans l'échantillon est obtenue par extrapolation sur la droite d'étalonnage. Les techniques d'immunodiffusion en général sont simples à réaliser et ne nécessitent aucune instrumentation. Mais elles ont été largement remplacées par des méthodes plus sensibles telles que la néphélémétrie et les immunodosages enzymatiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !